La candidate de la Star Academy 2023 est en deuil. Elena a dû faire face à la mort de sa grand-mère. Si elle ne cesse pas d'exprimer, sa maman Brigitte a tenu à briser le silence sur Facebook. Semaine noire pour Elena. Mardi 2 janvier, la candidate de la Star Academy 2023 a appris que sa grand-mère, dont elle était très proche, était morte. Une information sur laquelle elle ne cesse jamais exprimer, mais qui a fuité sur les réseaux sociaux. Sa maman Brigitte a donc pris la parole sur Facebook. Mardi dernier, les téléspectateurs qui sont abonnés au live de la Star Academy ont eu la surprise de découvrir qu'Elena n'avait pas du tout le moral. Certains ont rapporté que la candidate, qui est nommée cette semaine, était en larmes et qu'elle avait disparu d'une séance de répétition. Ce n'est que deux jours plus tard qu'ils ont compris pour quelles raisons la complice de Pierre allait mal. Bonjour à tous. Ce petit mot pour vous informer, avec l'accord de ses parents bien sûr, que notre Elena vient de perdre sa bonne maman avec qui elle était très très proche. L'enterrement se fera ce vendredi et Elena ne pourra y assister. Elle a donc encore plus besoin de nous et de notre soutien pour surmonter cette épreuve loin de ses proches, tout en restant très professionnelle. Ce qu'elle fait déjà depuis que sa maman le lui a annoncé mardi après-midi. Elena et sa famille comptent vraiment sur nous, sur vous, pour la soutenir au maximum, a-t-on pu lire sur X. La maman d'Elena évoque la mort de sa grand-mère très vite, les fans d'Elena ont tenu à apporter leur soutien à la jeune femme, ainsi qu'à sa famille. Face à cette vague d'amour, Brigitte, renommée Brigitte par les candidats, a tenu à prendre la parole, je ne suis pas du tout réseau social et donc pas à l'aise avec tout cela. Mais de tout cœur. Merci. Un internaute a également partagé un autre message posté par la mère de la jolie Belge de 21 ans. Bonjour à tous. Concernant le décès de la grand-mère d'Elena, je précise que j'ai eu la possibilité de parler avec elle au château en toute intimité. L'absence d'Elena à son enterrement relève de son propre choix. Je vous remercie de votre bienveillance, a-t-elle précisé. Nul doute qu'aujourd'hui, les pensées d'Elena vont vers sa défunte grand-mère et sa famille. Les répétitions pour le prime de samedi s'annoncent donc chargées en émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada